J'ai très souvent assisté à cette scène. Des gens entrent dans la salle et voient cette peinture, Rive-Nord du lac supérieur, pour la toute première fois. Ils s'arrêtent et la regardent fixement. C'est comme si, tout à coup, le quotidien s'était arrêté et qu'un monde nouveau était né de ce silence. Et c'est bien là l'effet que Lauren Harris recherchait. Lauren Harris était un membre du groupe des sept, des peintres canadiens qui ont abandonné la peinture de paysages traditionnels et ont créé un nouveau style pour traduire la beauté rugueuse et l'esprit du paysage canadien. Harris lui-même a trouvé son inspiration dans des paysages spectaculaires mais dépouillés du lac supérieur en Ontario, particulièrement ces ciels. Il les a nommés sublimes et a dit qu'on ne les trouvait nulle part ailleurs au Canada. Il a passé sept années à explorer et à peindre la beauté majestueuse de la région. La composition est extraordinaire. Remarquez comment Harris a réduit la nature à quelques formes audacieuses. Il a supprimé tous les détails secondaires, laissant seulement l'essentiel du paysage. Et, en appliquant la peinture en couche lisse, à l'aide d'une palette de couleurs restreintes, il donne à la scène, et à nous, de l'espace pour respirer. Le point central de la composition est constitué par la souche sculpturale qui s'élève au-dessus d'un affleurement rocheux à l'avant-plan. Harris a peint une fente noire profonde qui la traverse de haut en bas, causée peut-être par un éclair ou l'usure du temps. Vous pouvez voir comment cette fente sombre contraste fortement avec le bois de l'arbre, décolorée par le soleil. Savez-vous pourquoi Harris a peint la fente en diagonale ? En faisant cela, il a créé l'impression que l'arbre se tord vers la lumière à gauche. Et il a renforcé cette impression en ajoutant une longue racine qui descend dans le coin inférieur droit et une ombre foncée qui est projetée par l'arbre. Le groupe T7 partageait une grande fascination pour le paysage canadien et un style largement similaire. Mais comme tous les artistes, chaque membre apportait à ses œuvres une vision unique et individuelle. Pour Lauren Harris, sa peinture était l'expression de convictions spirituelles profondes. Il avait étudié l'art en Allemagne, où il avait été initié à une école de pensée mystique appelée théosophie. Le mot signifie littéralement « sagesse divine ». À partir de ce moment, son œuvre et tout l'art en général devient pour lui, comme il le dit, une sphère de vie entre notre quotidien terre à terre et le monde de l'esprit. C'est cette vision qui donne à Rive-Nord du lac supérieur sa force étonnante. L'artiste recherche une réalité abstraite qui va bien au-delà du paysage qu'il présente. Même les couleurs ont des significations symboliques qui appartiennent aux croyances théosophiques du peintre. Le jaune est une couleur terrestre. Le bleu exprime le désir de transcendance, alors que le blanc représente l'unité et la lumière du pur esprit. La souche devient l'incarnation de l'esprit humain, debout entre la lumière de l'esprit et la pénombre du monde. Le ciel lui-même reprend cette dualité. Avez-vous remarqué comment il est couvert de sombres nuages menaçants à droite et percés de brillants rayons de lumière à gauche ? La composition dans son ensemble est une étude en fort contraste, mais Harris réussit à les unifier dans son œuvre. Le tableau est littéralement une vision d'un monde extérieur à la réalité quotidienne normale, où la pure essence du paysage est révélée, et où les humains peuvent participer au mouvement cosmique éternel. Et n'est-ce pas là le rôle de toute grande œuvre d'art ? De nous faire sortir du quotidien, de nous faire voir le monde avec des yeux nouveaux et une compréhension jamais encore ressentie. Dans ce cas, Rive-Nord du lac supérieur est une grande œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada